J'allais me flétrir si je restais à ce poste puisque finalement, autant mes études m'avaient intéressé, c'était assez stimulant intellectuellement, autant là j'ai compris que je n'étais pas fait pour ça ou que c'était pas fait pour moi, je ne sais pas. Donc je me suis maintenu la tête hors de l'eau pendant cinq ans, j'ai changé un peu de boîte. Au début je pensais que le problème était l'entreprise donc mes choix avaient été mauvais. En l'occurrence, je me fais licencier et c'était mérité, j'étais pas bon comme je faisais. Deux ans de chômage, dépression, que vais-je faire de ma vie et d'ailleurs quel est le sens de la vie. Donc crise existentielle avec des questions existentielles que je ne m'étais jamais posées auparavant. Je remets tout en question, même mes loisirs et en France on appelle ça des passe-temps, je le rappelle toujours et ma vie elle est courte. Je ne veux pas passer le temps. Donc finalement qu'est-ce qui fera que mon temps sera utilement employé ? Je n'aime pas non plus l'adverbe utilement parce que ça présuppose une vision utilitariste de la vie. Donc la grosse crise et comme souvent, voire même toujours, les crises permettent des transitions et pour moi la crise était salutaire puisque précisément elle m'a appris à me désidentifier de ce que je n'étais pas. Au début j'étais très très fier de mon petit diplôme, très très fier de mon poste très valorisant de jeune cadre à 23 ans et puis là à un moment où j'ai tout perdu, j'avais plus de poste, plus de métier, voilà j'étais chômeur en fin de droit, j'avais plus de sous, j'avais plus rien et bien là j'ai compris que j'existais quand même.